bonjour à toutes et à tous merci d'être présents ce soir avec nous donc en deux en deux minutes donc illico veto pour ceux qui ne connaissent pas encore donc c'est un site de conseil vétérinaire pour chat chien et nac donc nous existons depuis environ deux ans et aujourd'hui on compte en moyenne 50 000 personnes par mois sur notre site internet donc on a bâti notre site autour de d'articles de blogs rédigés par des vétérinaires et aujourd'hui pour aller plus loin dans notre conseil nous avons choisi de vous offrir des web conférences donc aujourd'hui c'est la troisième web conférence qui est organisée sur un sujet léger par rapport à l'actualité actuelle donc le sujet du jour c'est comment prendre soin de la peau et du pullage de son chien donc pour la troisième fois c'est le vétérinaire elodie los rang qui est diplômée de l'école nationale vétérinaire de toulouse depuis 2019 donc elodie elle est passionnée de médecine et de comportement chez le chien et le chat je vais maintenant laisser la parole à benjamin braquet qui aura un rôle de modérateur et on se retrouve quant à moi à la fin de la présentation merci pour votre attention oui bonjour à toutes et à tous alors moi je fais un peu le monsieur loyal c'est moi qui vais recenser vos questions donc juste pour préciser vous pouvez poser vos questions par le chat qui se trouve à droite de l'écran ou si vous dans la barre en bas de votre de votre page zoom vous avez une petite bulle conversée donc vous pouvez poser vos questions par le chat on n'y répondra pas tout de suite parce que elodie a d'abord faire sa conférence et ensuite on reviendra moi je vais noter toutes vos questions on y reviendra à la fin ne vous inquiétez pas vous aurez un petit peu de temps on prendra le temps de répondre à toutes vos questions que vous avez déjà ou que vous auriez pu avoir en cours de conférence voilà s'il y a besoin aussi n'hésitez pas à me poser des questions par le chat pour que je puisse y répondre sur illico veto par exemple voilà toi elodie je te laisse la parole bonjour à tous merci d'être avec nous ce soir pour un sujet comme l'a dit pierre un petit peu léger par rapport à l'actualité mais qui fait un petit peu du bien de parler d'autre chose donc finalement nous allons parler de comment prendre soin de la peau et du pelage de votre chien donc pourquoi est ce qu'on parle de ça parce que tout d'abord les chiens sont des animaux de compagnie voire des membres de notre famille beaucoup d'entre eux vivent à l'intérieur de nos maisons voire dans nos lits sur nos canapés etc donc c'est important qu'ils soient propres donc je voulais d'abord vous parler de la peau une petite généralité sur la peau et sur les poils avant de rentrer dans le groupe du sujet tout d'abord la peau a différents rôles pour votre chien rôle de protection contre les agressions du milieu extérieur une fonction qu'on appelle barrière elle a aussi une fonction sensorielle elle présente trois couches comme vous pouvez voir sur ce schéma avec la couche superficielle l'épiderme puis le derme et l'hypoderme les poils sont formés dans le follicule pileux au niveau de l'épiderme et le follicule pileux ça forme une invagination dans le derme ces poils sont en perpétuel renouvellement selon un rythme cyclique ce qui s'appelle le cycle pilaire ce rythme peut être influencé par différents facteurs comme la luminosité le stress l'alimentation la saison le statut hormonal etc les rôles du pelage sont les suivants l'isolation thermique mais aussi la protection de votre chien il existe normalement deux mues principales une au printemps et une à l'automne lors de la constitution du pelage d'hiver qui est plus dense cependant ce n'est pas vraiment valable pour nos chiens d'intérieur chez qui la mue va avoir lieu de façon plus discrète tout au long de l'année du fait de l'absence des variations cliniques perçues par l'organisme de nos chiens d'intérieur la première chose dont je veux vous parler c'est c'est important que votre chien ait une peau saine et c'est pour ça que je vais vous faire un focus sur les antiparasitaires donc tout d'abord il est important de rappeler quels sont les parasites présents pour nos chiens il en existe plein qui peuvent se trouver sur la peau de votre chien ils peuvent provoquer des démangeaisons des pertes de poils des pellicules tout autre problème dermatologique et certains parasites sont plus fréquents que d'autres ce sont les puces que vous pouvez voir à gauche et les tiques donc là je vous ai mis une et une espèce de tique il en existe plusieurs donc les puces sont très dérangeantes pour votre chien car elle provoque de grosses démangeaisons c'est une des causes principales visibles en consultation d'ailleurs les chiens peuvent être également allergiques aux puces ça c'est important de le savoir ça veut dire qu'une seule puce en fait qui traîne par là et qui va venir prendre son repas de sang sur votre chien va le faire réagir très fort avec des démangeaisons extrêmes une inflammation de la peau etc le problème des puces c'est que 5% sont sur le chien et 95% sont dans l'environnement ce qui fait que c'est très pénible de s'en sortir donc lorsque votre chien présente des puces il faut évidemment le traiter mais aussi traiter tous les animaux qui sont présents à votre domicile évidemment avec un traitement adapté à leur espèce à chaque fois et traiter l'environnement donc comment traiter l'environnement vous pouvez d'abord passer un coup d'aspirateur le partout le mieux que vous pouvez nettoyage nettoyer les plaintes sous les meubles etc et vous pouvez utiliser des fumigènes d'insecticides en faisant attention qu'il n'y ait aucun être vivant dans la maison lorsque vous vous faites le fumigène et finalement tout ça ça va pas ça va ça ne va pas permettre de de se débarrasser complètement de toutes les puces qui sont dans l'environnement les puces qui sont dans l'environnement sont souvent les oeufs et les larves donc finalement le plus important ça va être de traiter correctement les animaux qui sont à votre domicile pour permettre de rompre le cycle au fur et à mesure c'est à dire que tous les oeufs et larves qui sont dans qui rêvent dans votre environnement malgré votre nettoyage quand lorsqu'ils vont devenir adultes les puces vont venir sur votre chien le prendre pour prendre leur repas de sang et vont mourir parce que votre chien est traité et donc c'est pour ça que le le cycle en fait va se rendre parce que petit à petit la la population de puces va diminuer pour ce qui est d'éthique elles s'accrochent à la peau de votre chien pour prendre leur repas de sang et elles sont souvent présentes en lisière de bois c'est pour ça que vous pouvez votre chien peut avoir des puces des éthiques pardon lors de retour de balade elles transmettent elles transmettent pardon des maladies à votre chien j'ai pris l'exemple de la pyro pyroplasmose donc la pyroplasmose en fait c'est une maladie dans dans laquelle un petit parasite sanguin va entrer dans les globules rouges de votre chien il va les faire exploser il peut avoir également des complications rénales et hépatiques qui peuvent être très graves donc c'est une maladie qui est grave mais qui se guérit si elle est prise en charge tôt et le meilleur moyen finalement de s'en prévenir bah c'est de traiter votre chien contre les tiques ce qui fait que quand elles viennent prendre leur repas de sang sur leur chien sur votre chien qui est traité elle meurt et n'ont pas le temps de transmettre le parasite qui qui est en elle en plus du traitement antiparasitaire vous pouvez évidemment inspecter votre chien en retour de balade voir s'il n'a pas tique et les enlever manuellement avec il existe des tirs tiques que vous pouvez trouver chez votre vétérinaire sans problème ensuite je voulais vous parler des différents antiparasitaires qui existe donc voilà un tableau il existe différentes formulations donc en spottone qui sont les pipettes en comprimé en collier ou alors il existe un shampoing pour ce qui est des des pipettes donc il en existe plusieurs les deux derniers que j'ai mis à la fin donc strong gold et advocate ne font que les puces hépalétiques et ce sont des antiparasitaires qu'on appelle mixtes c'est à vous aimez le front line et tous les dérivés du front line en italique puisqu'il faut savoir que le front line contient la molécule phypronyl qui est une vieille molécule et finalement on se rend compte que les puces ont développé des résistances à cette molécule et ce n'est plus une molécule qui est très efficace donc c'est pour ça que nous avons de nouvelles molécules qui sont mieux efficaces et qu'il faut privilégier pour ce qui est des spottone il faut bien penser lorsque vous mettez la pipette que vous appliquez la pipette de la mettre à la base du coude votre chien en écartant bien les poils pour mettre au contact de la peau si vous mettez dans les poils ça sert à rien il faut vraiment le mettre au contact de la peau pour que pour que le produit puisse entrer dans dans la peau et diffuser par le sang sinon elle n'a pas d'intérêt donc ça c'est très important au niveau des comprimés qui existent ben voilà pas tous les comprimés qui existent il y en a certains qui font que les puces comme le confortis ou le capstar et le capstar lui est valable que 24 heures il existe le next gap vectra qui est aussi un antiparasitaire mixte ensuite parmi ces comprimés il ya le bravecto c'est le seul qui à l'heure d'aujourd'hui à une rémanence de trois mois alors que tous les autres que ce soit pipette ou comprimés ont une rémanence de un mois ce qui veut dire que pour avec le bravecto vous pouvez traiter votre chien que tous les trois mois ça c'est assez assez pratique quand même donc ensuite il faut savoir que les comprimés il vaut mieux les donner avec le repas souvent ils ont une meilleure absorbance lorsqu'ils sont donnés avec le repas pour les colliers il en existe deux sur le marché vétérinaire le ceresto et le scalibor au départ il n'y avait que le scalibor qui protégeait votre chien contre les moustiques mais il faut savoir que depuis peu le ceresto protège également contre contre les moustiques donc donc finalement ils sont assez équivalents tous les deux ce qui est important de savoir pour le collier les colliers c'est qu'il faut bien le serrer évidemment faut pas que votre chien soit étranglé mais il faut savoir que le collier doit être en contact avec la peau de la même manière que les pipettes pour que le produit puisse diffuser à travers elle et diffuser ensuite dans le sang donc ça c'est vraiment important si vous avez des colliers qui sont en mode collier hawaïen là qui pendent ça sert strictement à rien et vous payez un collier pour rien il faut savoir que les colliers sont une rémanence de 6 à 8 mois selon le mode de vie de votre chien ensuite je voulais vous parler rapidement du shampoing qui existe il est à utiliser en cas d'infestation massive de puces de tic de poux ou d'auta chez votre chien donc il aura une action mécanique en fait en frottant en frottant votre chien en fait en le lavant vous allez retirer les puces en fait qui sont là de manière mécanique et il y a aussi un insecticide dedans qui va permettre de rester sur la peau de votre chien pendant deux semaines donc il est important après ces deux semaines de prendre le relais avec un autre antiparasitaire que vous avez dans le tabou la chose qui est importante vis-à-vis ce shampoing c'est que si vous avez un chat il ne faut absolument pas le mettre sur votre chat parce que c'est une molécule donc l'insecticide la permetrine c'est une molécule qui est toxique chez le chat et qui risque de le tuer donc attention là je voulais vraiment vous mettre en garde vis-à-vis de ce shampoing au niveau du traitement antiparasitaire malheureusement il faut le faire toute l'année puisque on se rend compte nos hivers ne sont pas suffisamment froids pour qu'on puisse arrêter le traitement pendant l'hiver puisque il ya une diminution de la population plus c'est plus vraiment vrai on se retrouve en consultation d'avoir des chiens en fait qu'ils se retrouvent avec des puces au mois de décembre donc c'est un peu dommage donc traiter votre chien ensuite maintenant qu'il a une peau propre enfin saine plutôt saine exemple de parasites je voulais vous parler des shampoings et pour que votre chien une peau est un peu l'âge propre donc quel est l'intérêt finalement des shampoings ce sont des agents lavant ils enlèvent les débris les croûtes le sébum qui joue un rôle qui joue un rôle dans la persistance de l'inflammation cutanée il y a aussi des ils sont hydratants et parfois certains shampoings sont même traitants et qui sont donc utilisés dans le cadre de problèmes dermatologiques donc qu'est ce qui est important à savoir c'est qu'il est important d'utiliser un shampoing pour chien absolument car il sera adapté à sa peau et notamment au ph de sa peau si votre chien n'a pas de problème de peau vous pouvez utiliser des shampoings dits physiologiques en entretien comme vous pouvez le voir sur la gauche c'est un exemple de shampoing j'ai pris des exemples de shampoings de différentes marques pour pas qu'on m'accuse de privilégier une marque plus qu'une autre donc voilà c'est juste des exemples donc voilà par exemple un shampoing vétérinaire physiologique que vous pouvez utiliser en entretien simplement pour avoir un chien propre il est recommandé de le traiter enfin de le laver pardon tous les quinze jours ou tous les mois selon son mode de vie selon sa race etc vous pouvez le faire tous les jours si vous le voulez sans problème c'est une fausse idée de croire que trop laver son chien ce n'est pas bien mais par contre c'est à condition que votre chien n'a pas n'est pas de problème de peau et que ce soit un shampoing adapté à lui pour ça vous pouvez prendre conseil auprès de votre vétérinaire traitant pour savoir quel est le shampoing le mieux adapté pour votre chien petit conseil si votre chien les poils longs brosser le bien avant pour faire tomber les poils morts et s'il a des bourres de poils ne pas hésiter à les couper ou à les tondre en faisant attention à sa peau en dessous évidemment pour que le chien le shampoing atteigne bien la peau ce qu'il faut absolument penser aussi c'est de ne pas laver votre chien 48 heures avant et 48 heures après l'application d'une pipette antiparasitaire sinon elle n'aura pas l'efficacité excomptée et c'est dommage donc ensuite il existe différents shampoings pour des problèmes de peau donc encore une fois vous pouvez prendre conseil auprès de votre vétérinaire moi je vais vous les présenter rapidement ici donc les premiers types de shampoings qui existent sont des shampoings qu'on appelle kératomodulateurs ou régulateurs ce sont des shampoings qui sont sans ordonnance car ce sont des cosmétiques en fait donc il existe différents principes actifs dans ces shampoings qui ont des propriétés différentes ils permettent par exemple l'élimination des squam donc des pellicules ils ont une activité anti séboréique donc dégraissante il peut avoir une activité anti comédon autrement dit anti point noir etc donc attention ce qu'il faut savoir c'est que à l'utiliser à la fin de l'utilisation de ces shampoings il peut avoir ce qu'on appelle un effet rebond donc à l'arrêt de l'utilisation de chez de ces shampoings et donc si vous utilisez par exemple ce shampoing pour parce que votre chien la peau grasse et bien lorsque vous arrêtez le shampoing il peut avoir la peau qui deviendra redevient encore plus grasse qu'avant donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention à à la fréquence à laquelle vous utilisez ce shampoing et il faut trouver la meilleure fréquence et voir avec votre vétérinaire pour ça donc par exemple c'est ce shampoing là que vous voyez ici qui fait partie de cette catégorie là il faut savoir aussi qu'ils peuvent être irritants ces shampoings là selon quel principe actif il y a dedans et donc il ya un intérêt à utiliser des émollients des hydratants après avoir utilisé ce shampoing là et donc c'est à ce moment là que je vais vous parler du deuxième de la deuxième catégorie donc les émollients c'est par exemple celui là que j'ai noté ici donc ils ont un intérêt pour pallier les effets secondaires irritants de certains shampoings ou alors dans le cas par exemple de chiens allergiques qui ont une peau inflammée etc qui ont besoin qui a besoin d'être hydraté ils sont utilisés en spray comme vous pouvez voir sur la diapositive ou alors dans la dernière eau de rinçage c'est à dire que quand vous rincez votre chien à la fin de son shampoing vous mettez dans cette eau de rinçage un hydratant en respectant une certaine dilution ensuite il existe des shampoings anti infectieux alors cela par contre sous ordonnance parce que ce sont des shampoings traitement et donc dans ce cas ils ont par exemple des intérêts lors d'infections bactériennes superficielles seul ou alors en complément d'un traitement antibiotique par voie orale l'avantage c'est que du coup l'organe qu'on se veut cibler qui a un problème c'est la peau et donc c'est un organe extérieur qu'on a directement accès donc ça c'est l'avantage c'est c'est là l'avantage aussi des shampoings ils ont d'autres intérêts par exemple l'intérêt lors de prolifération fongique de surface donc c'est une professe prolifération dans le gras de la peau qui entretient une mauvaise odeur ou alors lors de la macération dans les plis par exemple selon la concentration du principe actif qu'il y a dedans il sera plus ou moins irritant et nécessitera des émollions donc c'est par exemple ce shampoing on a le mal à sèvres que vous pouvez trouver chez votre vétérinaire que vous avez peut-être déjà déjà eu pour votre chien et ensuite la dernière catégorie de shampoings qui existe c'est les shampoings anti démangeaisons donc ce shampoing il a tout d'abord une action mécanique comme je vous disais au départ on en vend les débris les croûtes les allergènes qui peuvent être sur le pelage de votre chien qui sont responsables de démangeaisons et ils contiennent aussi des hydratants pour hydrater et apaiser la peau irritée de votre chien quand il se démange forcément sa peau irritée ça permet de calmer cette irritation elle peut être ses shampoings peuvent être utilisés une fois par semaine par exemple chez les chiens allergiques donc c'est le cas de ce dernier shampoing je voulais vous donner des conseils pour la mise en pratique d'un shampoing parce que finalement c'est pas forcément inné de savoir comment laver un chien donc les conseils sur les bours de poils ou le brossage des poils que je vous ai donné au début est toujours valable également les conseils vis-à-vis des antiparasitaires ensuite il faut bien mouiller l'animal ne commencez pas par la tête parce que sinon il risque d'être moins patient à attendre dans la baignoire donc finissez par la tête et mouiller d'abord le corps mouiller bien ensuite vous pouvez faire un premier lavage rapide simplement pour éliminer les débris les croûtes etc voilà enfin un premier petit un petit lavage rapide et ensuite fait un deuxième lavage celui là il faut bien le faire mousser et là c'est important de respecter les temps de pause qui sont prescrits par votre vétérinaire surtout pour les shampoings dits traitants parce qu'en fait c'est la clé de succès du shampoing alors oui c'est pas évident de garder un chien cinq minutes avec du shampoing partout sur lui mais c'est vraiment très important de respecter ses temps de chose ensuite il faut faire un rinçage abondant pour éviter les risques de toxicité par l'échage même s'ils sont très faibles c'est juste un principe de précaution et ensuite la dernière chose sur lequel je voudrais insister c'est l'importance du séchage donc il faut tamponner le chien éviter de le frotter surtout s'il a une peau irritée ça risque de lui faire mal et vous pouvez utiliser un sèche cheveux c'est une fausse idée de croire qu'on ne peut pas utiliser le sèche cheveux au contraire vous pouvez l'utiliser mais évidemment en contrôlant la température et la distance et le temps de contact effectivement si vous gardez sur vous le sèche cheveux toujours au même endroit à là et trop près ça peut vous brûler c'est vrai pour le chien donc n'hésitez pas à bouger votre sèche cheveux à ne pas rester tout le temps au même endroit à une certaine distance et pourquoi pas mettre votre main devant pour regarder enfin évaluer la distance et la température voilà donc maintenant nous avons un chien sain et propre donc donc c'est plutôt bien la dernière partie que je voudrais vous parler c'est vous parler des quelques de faire le point sur quelques problèmes dermatologiques que peuvent avoir vos chiens mon but c'est pas de faire vous des vétérinaires évidemment mais juste vous exposer quelques points parce que parfois c'est mal compris c'est mal compris par les propriétaires donc c'est pour ça que pour moi ça paraissait important de le faire donc tout d'abord le premier problème allergique si j'ose dire après l'allergie au puce c'est ce qu'on appelle la dermatite atopique alors la dermatite atopique c'est un dysfonctionnement du système immunitaire avec une hyper réactivité vis-à-vis d'allergènes et un dysfonctionnement de l'appareil cutané donc finalement votre chien il va allergique à quelque chose et il va faire une hyper réaction qui va créer des troubles cutanés il ya certaines races qui sont prédisposées donc vous avez reconnu notre très cher bulldog français donc il faut le savoir quelles sont les races qui sont prédisposées c'est surtout important pour moi de vous le dire parce qu'il ya certaines races au delà des problèmes cutanés ils ont d'autres problèmes aussi il ya certaines races qui seront par exemple importantes de d'assurer par une assurance au début de sa vie parce qu'ils sont susceptibles de développer notamment une dermatite atopique par exemple et c'est une c'est malheureusement quelque chose qu'on ne guérit pas donc les espaces qui sont prédisposés donc il ya l'avrador il ya le westi le setter le boxer le bulldog français et anglais et le charpé il y en a d'autres mais on va dire que ce sont les races principales et donc comme je voulais dit c'est génétique donc on ne peut pas la guérir on peut simplement faire des traitements de soutien avec une diminution des démangeaisons après il existe quand même des désensibilisations mais qui ont un comment dire une efficacité plus ou moins donc sur certains chiens ça marche très bien et sur d'autres ça marche pas très bien donc voilà il faut savoir quand même que c'est quelque chose la dermatite atopique de pas simple à gérer au quotidien pour votre chien et même pour vous donc voilà c'est pour ça que je trouvais important de vous en parler la deuxième allergie que je voulais vous parler c'est l'hypersensibilité alimentaire donc allergie alimentaire ou intolérance alimentaire évidemment quels sont les les aliments les plus les plus communs susceptibles de créer cette hypersensibilité alimentaire donc ce sont le bœuf le poulet les produits laitiers et le blé dans une moindre mesure l'agneau le soja et le poisson donc finalement souvent ce sont des allergies à de multiples ingrédients il faut savoir que 35 à 50 pour cent des cas d'allergie sont multiples à de multiples ingrédients il ya là aussi des races qui sont alors elles sont pas prédisposés mais qui sont sur représentés donc là la prédisposition ça a vraiment un caractère génétique là c'est pas de la génétique c'est plutôt ils sont sur représentés dans les cas d'allergies alimentaires donc c'est le boxer le westy on les retrouve et le cocker et le springer spagnol il y en a d'autres aussi ça peut apparaître à n'importe quel âge il faut savoir qui il faut que votre chien mange l'aliment ou les aliments auxquels il est allergique pendant un à deux ans avant de développer des signes cliniques et notamment des signes dermatologiques quels sont ces signes cliniques ben finalement ce sont des démangeaisons qui interviennent toute l'année il ya des lésions dermatologiques qui affectent la face les oreilles avec des otites les plis axillaires inguinaux et la zone périanale avec notamment des érythèmes des papules de la séborée de la perte de poils voilà ce genre de choses comme on peut voir sur les photos de ce westy donc là c'est un cas avancé parce que sa peau est ce qu'on appelle lichenifier c'est à dire qu'elle est dure elle s'est durci à force d'être irrité etc et donc on voit bien voyez le ventre la zone inguinale l'intérieur des cuisses et la zone périanale il y avait d'autres photos je vous en ai je vous ai mis que celle là mais voilà pour vous donner un petit peu une idée et donc ce qui était important important pour moi de vous expliquer c'est ce dont certains vétérinaires enfin ce dont vos vétérinaires peuvent vous parler en cas d'hypersensible de suspicion d'hypersensibilité alimentaire c'est de comment la diagnostiquer et de faire ce qu'on appelle un régime d'éviction alors ça c'est quelque chose qui est peu compris par les propriétaires qui est assez contraignant c'est vrai mais pour moi c'est important et j'espère vous convaincre suite à cette présentation de l'importance de ce régime d'éviction et de le faire et de le faire bien surtout donc un régime d'éviction qu'est ce que c'est ben finalement c'est de passer sur un régime alimentaire avec des sources de protéines non allergènes qui ne sont pas des sources d'allergies connues donc par exemple la marque de royal canin fait le sac allergique à la allergénique pardon ou alors on peut faire aussi une ration ménagère à base de protéines de viande d'autruche ou de kangourou voilà qui sont des viandes rares et donc du coup pour lesquelles il n'y a pas de d'allergie connue donc c'est plus contraignant de faire une ration ménagère évidemment que donner les croquettes royal canin donc qu'est ce qu'il faut faire en fait il faut passer sous ce régime alimentaire là et strictement ce régime alimentaire là pendant un mois à deux mois ça veut dire quoi ça veut dire pas d'à côté on donne pas de riant d'hiz on fait pas lécher le pot de yaourt rien du tout on donne pas non plus d'antiparasitaires sous forme de comprimés parce que souvent ils ont un enrobage en fait au poulet pour qu'ils soient meilleurs et donc ben on recrée potentiellement une allergie donc vraiment rien du tout qui pourrait recréer une allergie et donc une fois qu'on a donné ce fin pendant on donne ce ce régime alimentaire pendant un mois ou deux on va observer si votre chien est allergique fait une allergie alimentaire on va observer une diminution voire une résolution de ces lésions dermatologiques ok et donc après il faut repasser à votre à votre à vos croquettes d'avant pour voir si on a une réapparition de ces lésions dermatologiques ce qui veut dire que c'est les croquettes que vous donnez qui crée les lésions dermatologiques observées sur votre chien et donc il est allergique à un ou plusieurs produits dans les croquettes que vous donnez et ce sera important du goût de trouver les croquettes qui qui sont nécessaires qui ne créent pas d'allergie chez votre chien en repassant d'abord par un par quelques pendant pendant quelques semaines à des croquettes royal canin ou à la ration ménagère que vous donniez pour pouvoir régénérer la peau de votre chien et faire qu'il n'ait plus de lésions dermatologiques avant de réessayer un nouvel un nouvel aliment voilà donc ça c'est pour moi important de vous expliquer et j'espère que je vous ai convaincu par rapport à ce régime d'édiction et son importance enfin je la dernière chose dans laquelle je voulais vous parler ce sont les carences nutritionnelles alors finalement les carences nutritionnelles sont plus rares chez nos carnivores domestiques puisque les aliments complément enfin les les comme dire oui les croquettes enfin les aliments complémentaires de haute gamme contiennent suffisamment de vitamines d'acide gras etc pour ne pas créer de carences chez nos chiens et nos chats fin donc si vous donnez une alimentation par exemple de mauvaise qualité à votre chien ou certains chiens malgré une alimentation de bonne qualité une variabilité individuelle une sensibilité individuelle fait que il peut présenter des problèmes d'harmatologie qui vient par exemple à une carence en acides gras essentiels alors les acides gras essentiels sont dits essentiels parce qu'à partir de l'animal peut synthétiser tous les autres acides gras nécessaires pour son métabolisme et ce sont des éléments qui ne sont pas synthétisés par le chien et qui donc sont apportés uniquement par l'alimentation les acides gras essentiels sont nécessaires par exemple dans la formation du film lipidique qui se retrouve à la surface de la peau et qui la protège des agressions extérieures donc c'est pour ça que une carence en acides gras essentiels provoque des troubles dermatologiques il existe deux familles d'acides gras essentiels les oméga 3 et les oméga 6 comme vous pouvez voir sur le tableau ici donc w6 oméga 6 w3 oméga 3 je vous épargne les non compliqués donc ce qu'il faut savoir c'est que les oméga 6 sont à l'origine de médiateurs inflammatoires donc finalement sont activateurs dans l'inflammation contrairement aux oméga 3 qui eux ont plutôt des propriétés anti-inflammatoires il faudra donc apporter les deux à votre chien mais plus d'oméga 3 que d'oméga 6 l'autre chose qu'il faut savoir c'est que ces oméga 3 et oméga 6 sont sensibles à l'oxydation et donc notamment par exemple si vous donnez de l'huile de poisson en bouteille à chaque fois que vous pressez sur le sur le comment dire oui enfin sur le truc pour presser pour sortir l'huile vous faites rentrer de l'oxygène et donc vous créez une réaction d'oxydation qui dénature vos acides gras donc il faut pas prendre des gros contenants pour éviter limiter en tout cas cette cette réaction d'oxydation donc finalement comment faire si votre chien problème à des problèmes dermatologiques liés à cette carence en acides gras essentiels vous pouvez donner des compléments alimentaires alors il n'existe plein pour la peau moi je vais vous en parler juste de deux qui sont ici donc qui s'appelle agpi oméga 3 et agpi oméga 3 et oméga 6 finalement qu'est ce que c'est agpi oméga 3 c'est de l'huile de poisson avec les acides gras essentiels ici en bas du tableau et agpi oméga 3 oméga 6 c'est de l'huile de poisson avec également les deux oméga 3 là et aussi de des oméga 6 mais également de la vitamine a et de la vitamine e des compléments alimentaires intéressants pour renforcer la barrière cutanée de votre chien vous pouvez également donner des aliments naturels à votre chien pour renforcer sa barrière cutanée et donc c'est dans ce tableau ici que vous pouvez voir notamment que les poissons tels que le saumon le harang par exemple ont une quantité d'acides gras et notamment oméga 3 supérieure à celle en oméga 6 donc ce sont vraiment des poissons qui sont intéressants vous pouvez les donner en tant que poisson ou alors en huile en faisant un petit peu attention à ce que je vous dis tout à l'heure par rapport à l'oxydation mais vous pouvez également donner les huiles végétales telles que l'huile de pépins de raisin l'huile de lin ou l'huile de colza vous voyez ici par exemple le lin qui a des beaucoup d'oméga 3 contrairement aux oméga 6 voilà donc ça ce sont des compléments alimentaires naturels que vous pouvez donner à votre chien s'il a des problèmes de peau liés à cette carence évidemment prenez conseil auprès de votre vétérinaire il faut éliminer tous les autres troubles dermatologiques avant de penser à une carence puisque comme je vous l'ai dit elle est plutôt rare chez nos animaux domestiques du fait de la la suffisance dans les aliments complémentaires qu'on leur donne donc finalement en conclusion nos chiens vivent dans nos maisons il est important qu'il soit propre et sans parasites le principal motif de consultation dermatologique chez le vétérinaire ce sont les démangeaisons qui peuvent être liées à des problèmes parasitaires ou allergiques le plus souvent mais aussi à des carences en acides gras essentiels liées à une alimentation de mauvaise qualité ou à une sensibilité individuelle donc les messages à retenir traitez vos animaux de compagnie contre les parasites externes lavez-les avec un shampoing adapté à eux et donnez leur une alimentation de bonne qualité voilà ma bibliographie et je vous remercie pour votre attention et je finirai cette présentation par rester chez vous pour sauver des vies ok merci Elodie pour ce alors ce n'est pas fini reste reste bien avec nous on a pour l'instant on a des questions de Catherine il y en a trois si je me trompe pas et comme on n'est pas si nombreux j'ai proposé à Catherine de les poser directement à l'oral ce sera plus plus sympa donc je vais activer son micro voilà Catherine est ce que vous nous entendez est ce pour l'instant on vous entend pas Catherine on n'entend pas Catherine bon sinon je te je te la poserai à l'écrit parce qu'elle a écrit vous m'entendez là peut-être à voilà Catherine voilà bonsoir avec la technique on sait jamais donc et comme je vous ai demandé un peu comme ça en dernière minute écoutez Elodie est là vous pouvez lui poser vos questions bonsoir Elodie et merci pour la conférence donc j'ai trois questions pour mon bulldog français sujet particulièrement sensible à la thématique donc la première est ce que vous auriez des conseils pour le nettoyage des plis du museau du bulldog pour éviter que ça soigne que voilà qu'il y ait toujours un peu cette humidité et qu'il n'y ait pas de développement de bactéries ça c'est la première question ok alors au niveau des plis du museau au niveau des plis du museau donc vous pouvez les nettoyer donc avec tout simplement un un shampoing physiologique vous pouvez le faire aussi il existe des mousses qui sont un peu plus pratiques à utiliser sur le la face puisque on est quand même près des yeux etc donc le shampoing avec le rinçage c'est pas évident donc vous pouvez le faire sous forme de mousse et il existe également des lingettes pour pouvoir les nettoyer alors le problème des lingettes c'est que du coup ça blesse une certaine humidité mais ça peut être pratique quand même pour les plis sinon pour les mousses et les voilà le laver vous pouvez laver avec un gant de toilette par exemple ce genre de choses et donc c'est super important par contre de bien sécher ce que j'ai dit par rapport au séchage ça vaut pour quelle que soit la partie du corps du chien mais c'est surtout important très important dans les plis parce que si vous laissez une humidité dans les plis ça va favoriser les macérations donc vous pouvez alors sécher pas la face de votre chien avec un sèche cheveux il risque de pas de content mais plutôt avec du sopalin par exemple en tapotant pour bien sécher les plis plutôt que frotter et ne pas hésiter si vous avez une odeur ou quelque chose comme ça à voir avec votre vétérinaire s'il n'y a pas eu une prolifération fongique et donc vous donner un shampoing adapté à cette prolifération fongique d'accord merci beaucoup mon autre question est ce que vous auriez un conseil pour hydrater l'intérieur des pâtes toujours du bulldog qui ont des fois tendance à être un peu rouge irrité et qui peuvent le rendre douloureux tout simplement même à la marche sur des terrains qui ne soient pas accidentés l'intérieur vraiment peut être un peu rouge comme un petit peu irrité donc je nettoie au shampoing au shampoing antiseptique mais est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être en termes d'hydratation pour nourrir la peau voilà je sais pas trop alors évidemment les espaces interdigités entre les doigts au niveau des coussinets ce sont un des endroits privilégiés du chien allergique pour faire des irritations ça c'est une évidence et donc ça c'est pénible ça c'est sûr parce que ça les rend très douloureux et alors donc évidemment il faut limiter la prolifération fongique donc de le faire avec un shampoing anti infectieux c'est une bonne idée surtout si ça a été prescrit et vu avec votre vétérinaire pour la fréquence mais par contre comme je l'ai dit selon le le shampoing anti infectieux il ya une selon le principe actif et sa concentration dedans il ya une irritation en fait à cause du principe actif donc le le shampoing anti infectieux vont va empêcher les proliférations éventuellement bactériennes ou fongiques qui vont faire une qui est une macération une odeur etc qui donc vont entretenir l'inflammation ça c'est une évidence donc c'est bien mais par contre ça peut créer une certaine irritation de la peau donc ne pas hésiter à utiliser derrière des bas des émollients des hydratants pour réhydrater la peau de votre chien à cet endroit là quand vous faites vos shampoings soit dans la dernière eau de rinçage soit en spray directement sur les coussinets derrière enfin entre les doigts etc encore une fois ne pas hésiter à il faut bien sécher encore une fois là c'est pareil à cet endroit là c'est pas évident avec le sèche cheveux donc pourra pas le faire avec du sopalin aussi et sinon pour l'entretien pour l'hydratation des coussinets pas des pas des de la peau entre les doigts si c'est souvent la peau entre les doigts qui est irritée mais pour les coussinets à proprement parler vous pouvez il existe différents baumes que vous pouvez mettre sur ou de la vase d'huile non tout simplement vous pouvez mettre sur vous les coussinets d'autres chiens pour les hydrater en sachant qu'il faut faire un petit peu attention parce que plus ils sont mous pour puissent consensibles à des blessures donc des fois de les laisser un pas un petit peu sec mais voilà il faut trouver la balance entre eux trop mou et trop sec pour les blessures merci oui du reste par moment j'y mets même carrément un espèce de vernis durcisseur pour essayer de renforcer justement le le coussinet quand il est vraiment un petit peu trop douloureux un petit produit vétérinaire qu'on m'a conseillé que je mets au pinceau pour renforcer la pour renforcer la peau du coussinet d'accord ok très bien et ma dernière question toujours pour le dog concernant le complément alimentaire agépique quelle est votre recommandation en termes de dosage et de fréquence est-ce que c'est une cure à l'année est-ce que c'est à l'année qu'est ce que qu'est ce que vous me recommandez alors pour le dosage de l'agépi pour être très honnête j'ai plus en tête la posologie donc ça voyez directement que votre vétérinaire ce sera plus simple et pour ce qui est de la fréquence ça dépend un petit peu en fait de votre chien c'est à dire que si c'est quelque chose qui lui fait du bien vous pouvez tout à fait le finalement c'est que l'huile de poisson donc vous pouvez tout à fait le mettre tout au long de l'année après voilà c'est un certain coup etc qui donc vous pouvez le faire en cure quand il est plus plus sensible quand vous regardez vous voyez qu'il ya des périodes où il se gratte plus il est plus sensible etc parce que c'est un chien allergique moi je fais cette supposition là je sais pas mais pour les chiens allergiques par exemple ils ont malgré les traitements de soutien que peut faire le comme on peut qu'on peut faire comme on peut nous les vétérinaires ils ont souvent des pics des pics de démangeaisons ce genre de chose à ce moment là en plus des traitements qu'on donne ça peut être un allié de faire de faire ses cures ou alors quand la peau de vos chiens devient un peu plus ternes enfin voilà vous pouvez regarder un petit peu les 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 symptômes de les signes de ce type là donc l'augmentation de la démangeaisons le hyper plus ses poils les poils sont un peu plus ternes ce genre de choses ça peut être des indications à faire des cures de d'agip jusqu'à en fait que la la lésion dermatologique soit en termes de durée la cure il n'y a pas forcément durée c'est vraiment jusqu'à que la lésion dermatologique soit rétabli si j'ose dire ben merci beaucoup pour ces réponses personnalisées et aldo vous remercie merci catherine nous avons robert aussi qui avait une question son micro est branché donc robert vous pouvez la poser est ce que vous nous entendez robert normalement votre micro est branché non à bon ben à ce moment là je vais la lire parce que peut-être que son micro ne fonctionne pas donc robert poser la question j'ai lu qu'il fallait cinq fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3 est ce que vous confirmez que le rapport oméga 6 oméga 3 peut être compris entre 5 et 10 dans la nourriture donnée alors le le rapport est faux dans le sens où il faut plus d'oméga 3 que d'oméga 6 pour les raisons que j'ai évoqué qui sont que les oméga 6 sont plutôt pro inflammatoire alors que les oméga 3 sont plutôt anti inflammatoire c'est largement l'inverse oui c'est pas que le ratio qui est différent c'est le sens et en termes de et en termes de chiffres du rapport j'ai pas les j'ai pas les doses en tête alors là c'est une question précise donc voilà c'est c'est 5 1 effectivement le ratio 5 1 mais à l'inverse c'est à dire cinq fois plus d'oméga 3 que d'oméga 6 oui parce qu'il faut plus d'oméga 3 on est bien d'accord voilà ok bon c'est dommage on n'a pas entendu robert mais au moins la question a été posée pour le moment on n'a pas d'autres questions est ce que élisabeth audrey par exemple est ce que vous avez des questions avec robert nous dit désolé mon micro ne fonctionne pas oui c'est pas grave d'où l'intérêt de l'écrit c'est vrai que je vous je vous prends un peu au dépourvu pour pour poser les questions à l'oral mais je trouve que c'est plus sympa finalement de leur faire poser les questions est ce qu'il ya d'autres interrogations à poser à elodie on va attendre un petit peu aucune question pour audrey c'est très bien ça veut dire que tu as répondu à pas mal de choses elisabeth peut-être j'espère que je vous ai convaincu en tout cas de l'importance de traiter contre les parasites externes et toute l'année et de donner une alimentation de qualité à vos chiens en tout cas on parlait du bulldog ça veut dire qu'il ya des races qui sont finalement plus à risque que d'autres oui tout à fait en sachant que le bulldog fait partie et le bulldog est prédisposé à pas mal de problèmes autres que dermatologiques malheureusement c'est vraiment une race qui ça fait partie des races qui ont été comment dire génétiquement j'ai misé croisés etc voilà et bon je vais pas me faire des amis chez les propriétaires de bulldog mais c'est vrai que ce sont des chiens qu'on rencontre souvent en clinique pour divers problèmes du fait de leur morphologie en fait tout simplement le fait qui si vous voulez pour faire très simple ils ont la la même structure osseuse que n'importe quel chien mais dans un pyjama trop petit si j'ose dire donc ça veut dire que bah tout est problématique chez le bulldog donc pas que le bulldog évidemment alors là je stimatise un petit peu le bulldog mais voilà et donc c'est pour ça que pour moi c'est important de vous parler de ces races prédisposées à cette dermatite atopique pour notamment envisager de de prendre une assurance pour vos chiens parce qu'une fois que les premières lésions dermatologiques sont apparues la plupart même si c'est peine dermatite atopique j'ai presque envie de vous dire la plupart des assurances ne vous prendront plus en charge puisque ils estiment que c'est une race prédisposée à la dermatite atopique et que les signes dermatologiques peuvent en être et c'est trop tard il a déjà eu ces signes là donc tous les signes dermatologiques ne seront pas pris en compte ça plus certaines assurances ne prennent pas en compte les les affections de certains chiens selon la prédisposition bah par exemple typiquement il ya certaines assurances qui ne veulent pas prendre en charge la dermatite atopique chez le bulldog français donc bien vous renseigner avant pour pas vous faire avoir parce que sinon bah un vous aurez pris une assurance pour rien enfin pour rien il vous assure sur d'autres choses mais en tout cas si votre chien développe une dermatite atopique et bien il ya certaines assurances qui refusent dès le départ de 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 l'assurer contre ça c'est par exemple vrai pour des pathologies cardiaques chez le cavalier king charles enfin voilà toutes les pathologies on va dire connues et les races prédisposées à ces pathologies certaines assurances ne les assure pas donc attention renseignez vous bien au contraire est ce qu'il ya des races qui sont beaucoup plus solides beaucoup plus moins à risque très honnêtement je ne sais pas s'il ya des races c'est vrai qu'on parle plutôt des races qui sont prédisposées parce que c'est celles qu'on voit nous en clinique après est ce qu'il ya des races qui sont qui sont à dire toutes les autres alors oui c'est un peu ça non mais après en fait c'est tellement multifactoriel c'est à dire que c'est pas une histoire de race c'est une histoire d'alimentation c'est une histoire de c'est une histoire de génétique c'est une histoire de tout simplement de variabilité individuelle voilà c'est c'est une histoire de plein de choses de les pathologies donc donc voilà donc si donc il faut éviter celle qu'on peut éviter c'est à dire les problèmes liés aux puces et les problèmes liés aux carences qui normalement ne devraient pas exister si vous donnez une bonne une bonne alimentation à votre chien excepté s'il a un problème sous-jacent moi mon chien il est sous une alimentation de haute qualité et pourtant il a une sensibilité individuelle niveau dermatologique qui fait que il a des poils pas très joli à certains moments et je lui fais notamment des cuits des cures d'huile de saumon d'accord ok écoutez on va on va mettre un terme à cette conférence si s'il n'y a pas d'autres questions je crois pas voilà bien pierre qui est réapparu pour la conclusion merci à tous d'avoir été présents ce soir merci à toi et le dit c'est encore une fois très clair et très intéressant merci benjamin nous avons déjà décidé du prochain thème avec élodie car elle juge pertinent d'aborder le le poste on va dire confinement avec son animal de compagnie comment gérer entre guillemets à cette séparation donc surtout suivez nous sur les réseaux sociaux facebook instagram vous pouvez régulièrement consulter notre blog nous mettons les articles régulièrement à jour quelques-uns sont écrits également par élodie donc vous aurez encore le bonheur de pouvoir la suivre par ses articles de blog donc d'ici quinze jours trois semaines vous recevrez de nouveau une invitation pour participer à cette web conférence merci encore à vous de nous être fidèles et je vous souhaite une belle soirée et surtout prenez soin de vous et restez chez vous à bientôt au revoir à bientôt au revoir